C'est l'heure d'en trouver vos premiers conseils pas chers, premiers conseils pas chers de ce mardi, mardi 21 avril, 6h08 maintenant. Vite, 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 Romano, le temps passe vite et le temps c'est un peu comme l'argent qui file. Et oui, le temps c'est de l'argent, donc on y va direct. C'est ton proverbe, tu vas faire un proverbe tous les jours ? Oui, voilà. Tous les jours, demandez votre proverbe à 6h08. Un proverbe rapport avec l'argent. Aujourd'hui, le temps c'est de l'argent. Méditez là-dessus un petit peu. Et ce matin, nous allons à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, on dit que les Ouvanais sont radins. Ah bah écoute, là je sais pas s'ils sont radins, mais en tout cas il y a les orodateurs du côté de Clermont-Ferrand. Ah j'ai entendu ça les Ouvanais. Si, ouais, si, si. Les Ouvanais ils ont des sous, ils gardent leurs sous. T'as lu bien. Ouais, bah copains Ouvanais. Vous avez des origines Ouvanais, moi. Oui, c'est possible, des racines en Ouvanais. Ouais, ouais, donc là-bas du côté de Clermont-Ferrand, il y a 80% des places qui sont payantes. D'ici 2010, ils vont rajouter 170 personnes pour contrôler que les gens payent bien au niveau des orodateurs. Et la colère gronde du côté de Clermont-Ferrand. Et je vais immédiatement appeler des habitants de là-bas pour les verbaliser, bien sûr, ils ont mal garé leur voiture. Bien sûr. Les amendes vautent de 11 euros à 33 euros. Toi c'est combien ? Moi c'est 33, direct. Allô ? Oui ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, vous dérangez, service de la voirie à l'appareil. Oui ? Oui, je vous appelais, vous êtes bien possesseur d'un véhicule ? Oui ? Oui, je vous appelais car vous avez été verbalisé, monsieur, au niveau d'un orodateur que vous n'avez pas payé. Ah, vous êtes sûr ? Ah, sûr et certain, monsieur. Alors, je vous annonce que vous allez devoir payer une amende de 33 euros, monsieur, c'est le tarif, vous connaissez ? Oui. Oui. Mais, vous parlez des petits véhicules ? Ah, ben, du vôtre ? Oui, mais c'est quel, monsieur ? Ah, malheureusement, je n'ai pas les papiers devant moi, monsieur, moi, je suis juste un agent de verbalisation. Qui est chargé de recruter, de vous dire chercher l'argent. Oui. Donc, est-ce que vous êtes chez vous dans la matinée pour que je puisse passer ? C'est des bobards, ça. Ah, ben non, monsieur, 33 euros. Il faut payer quand même quand vous allez vous stationner quelque part. Mais, attendez, mais je stationne, je suis en toute chez moi. Ah, oui, mais monsieur, c'est payant ? Ah, non, ça ne m'étonne rien. Ah, ben si, monsieur, depuis hier, c'est payant, monsieur. Ah, oui ? Oui. C'est nouveau. Ah, ben oui, c'est nouveau. Donc, je peux passer chez vous, là, d'ici 10 minutes, un quart d'heure ? Bien sûr, vous n'avez rien d'autre à foutre ? Ah, ben non, j'ai rien d'autre à foutre. Je vais juste vous piquer un peu de pognon. Ah, bien sûr. Ah, ben écoutez, ce que je fais, c'est que j'arrive. Oui, ben, venez. Vous faites chauffer le café ? Au revoir. Merci, à tout de suite. Je ne suis pas sûr que tu aies le café, par contre. Oui, mais 33 euros, c'est ce qui compte. J'appelais à la base pour ça. Avec 33 euros, tu peux t'en payer des cafés. Ah, ben, je ne dors plus pendant 4 jours, là. Ah, ça, s'il te plaît. Ah, ben là, 33 euros. Et un client. Et un, et deux. Allez, un petit deuxième pour la route. Oh, on est juste derrière. Allez, un deuxième client du côté de Clermont-Ferrand, donc. Oui. Faites attention aux ordinateurs. Ah, ben, a priori, d'ici peu de temps, il n'y aura plus du tout de place gratuite. Oui, bonjour, madame. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince de la voirie de la ville de Montpellier, de Clermont-Ferrand, pardon. Oui. Oui, je vous appelais concernant une amende que vous n'avez pas payée, madame, pour un stationnement que vous n'avez pas payé au niveau de le redacteur. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui. Monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Lapince du service de la voirie de Clermont-Ferrand. Oui. Oui, je vous appelais concernant un stationnement que vous n'avez pas payé, monsieur, avec votre véhicule. Oui. Oui, donc je vous appelais pour vous annoncer que vous alliez avoir une amende de 33 euros. 3-3. 33 euros. À 6 heures du matin ? Eh oui, à 6 heures du matin, monsieur, c'est comme ça, il fallait payer aussi. Payé. Donc, est-ce que je peux passer chez vous pour récupérer l'argent, là ? Quoi ? Je voudrais passer chez vous, là, pour récupérer le pognon. L'argent. L'argent du stationnement, quoi. Où est-ce que vous êtes qui ? Monsieur Lapince, service de la voirie de la ville. Donc, ce que je fais, c'est que je me pointe dans 10 minutes, là. Tu prépares les 33 euros et puis tout se passe bien. Sinon, tu vas être mal, man. Il est mal, le man. N'importe quoi. Ah, il est mal, le man, hein. Il est mal, le man, avec son amende de 33 euros. Bon, j'arrive dans 10 minutes, OK ? Il ne t'arrive pas dans 10 minutes, parce que moi, j'appelle le flic et dans 10 minutes, c'est qui qui sort, là. Ah, ben, écoute, on... On appelle la police, c'est qui, là. Ah, ben, très bien. Dans 10 minutes, j'arrive, alors. D'accord. Vous expliquerez comment vous ne payez pas les stationnements. Voilà, mais ça, c'est bien dit, ça. Bien joué, Romano. T'avais déjà cité sur les mots importants. Payé, argent, 33 euros, tout ce qui est important. Il est mal, le man. Non, qu'il était mal, le man. Bon, étant donné que c'est la police qui va aller chez lui, Cédric, je vais t'envoyer, tu vas être mon agent. Ah, t'es délégué par Romano. Non, non, ça va aller, non. Mon agent pour récupérer les 33 euros. Non, non, c'est vrai. Tu auras le droit d'en prendre un. Oui, non. Et un pain dans la gueule, aussi. Et une garde-have. Il faut, aussi. Bon, voilà, faites attention à Clamont-Ferrand, c'est le printemps, il y a les plantes qui poussent, il n'y a pas que les plantes. Il y a les horodateurs, oui. Oui, qui poussent sur les trottoirs, comme ça. Ça sort du sol. Voilà, bon courage à vous, les Clamont-Ferrand. Et aux autres, aussi, parce qu'il y avait droit, aussi, les autres. Ah oui, il y en a partout. Bon, c'est pas cher pour gagner de l'argent et faire des économies. Et ce matin, attention, on essaye de récupérer une télé. Comment récupérer une télé gratuite, pas chère, démonstration avec toi, Romano ? Allez surfer sur les sites internet et des gens donnent des choses. Et on va profiter dans ces temps de crise, ça ne va peut-être pas durer. Alors, la dernière fois, on avait récupéré, c'était un peu une journée sans, on avait récupéré deux canapés, je crois. Dans la même matinée, deux canapés flingués. Ah ben, les canapés, ça, on en a bien une bonne dizaine en stock. Donc, on a décidé de passer un peu à l'électroménager, maintenant. Électroménager, d'ailleurs, les ventes d'électroménagers chutent, mais c'est vertigineux. Vertigineux, ben oui, c'est cher, forcément. Ah oui, c'est cher. Alors là, bonjour, je donne une télé. Ça, c'est bien. En panne. Hein ? En panne. Elle est en panne. Ne s'allume plus. Ça, c'est con pour une télé. Bon, ça te sert de même des décorations. Oui, c'est ça. Une table. Ouais, tu peux mettre de l'eau dedans, ça fait un aquarium. C'est joli. Alors, probablement, problème de fusibles. Bon, s'il y a juste un fusible à changer, ça doit être jouable. À venir chercher sur place. Mon numéro. C'est un écran plat, non ? Non, ça, ça m'étonnerait. Il ne faut pas rêver non plus. Bon, on va demander, on va passer un coup de fil. Allez, c'est son numéro. Oui, oui, c'est bon. C'est qui, monsieur, une dame ? On ne sait pas. Ce n'est pas précisé. On va découvrir. C'est lors du test pas cher de la matinée. La télé. Va-t-on récupérer la télé ? En panne. En panne. Oui. Non, Karim, ce n'est pas la marque de la télé. Allô ? Ah non. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vais vous appeler concernant une annonce que j'ai vue sur Internet. Allô ? Oui. Concernant la télé. Oui. Vous l'avez toujours ? Oui. Oui, donc je voulais savoir si je pouvais venir la chercher. Vous la donnez, la télé ? Oui. Oui, c'est une télé plate ? Non. Non, non. Elle fait combien de centimètres de diagonale ? 36. 36. Oh, une petite télé. Alors, bon, écoutez, vous êtes sur quel coin, vous ? Je suis sur Charleville. Charleville-Mézières ? Très bien, on est à Sedan, on n'est pas très loin. Ah, ben écoutez, nickel. Quand est-ce qu'on peut venir la prendre, la belle télé ? Oui, vous êtes le monsieur qui m'a appelé une fois à 4 heures du matin. Ah, non, pas du tout, monsieur, non. Ah, non. Il y a des gens qui vous appellent à 4 heures du matin ? Oui, vous êtes le monsieur qui m'a appelé à 4 heures du matin. Ah, non, ce n'est pas nous qui vous aurons appelé à 4 heures du matin. Ah, non, je le fais. Je le donne et qui est avec une personne à côté. Ah, non, à 4 heures du matin, on dort. Non, excusez-moi. Mais on dort. Ah, ben voilà. Et l'autre con qui a appelé à 4 heures du matin, qui nous fait froid. Arrêt, notre conseil pas cher. C'est pour utile, à 4 heures du matin, je dors. Je ne vais pas appeler pour une télé en plus un peu pourrie, on peut le dire. Ah, ben ça, elle est en panne. Ah, mais qu'est-ce que j'en ferais le bon ? Donc, passez des annonces vous aussi pour donner des trucs. On vous réveille à 4 heures du matin, vous êtes content, tiens. Il y a des dingues, il y a un mec qui est dingue. Ah, télé, télé. Oui, je veux une télé, oui. Oui, je veux la télé en panne. Voilà. Bon, alors, on va se rabattre sur autre chose. C'est un foiré. Qu'est-ce que tu as comme autre beau et bel objet ? Non, là, j'ai un truc pas mal qui fonctionne a priori. C'est quoi ? Donne four électrique, Tefal. Ah, ben c'est bien ça. Ben, pour se faire manger tout ça. Exactement. En parfait état de marche. Avec marche, en plus. Avec cordon d'alimentation, prévoir un coup de peinture sur la carrosserie. Une carrosserie ? Sur le four. Mais ça va fondre avec la chaleur, non ? Je ne sais pas. On va manger des aliments toxiques. Mais bon, on va appeler. On verra pour le coup de peinture. Alors, on a laissé tomber la télé, vous avez vu. Donc, un petit problème avec la télé, Claude qui est réveillé à 4 heures du matin. J'espère que oui, ce ne sera pas la même. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vais vous appeler concernant le four électrique, Tefal, que vous donnez. Ah, c'est... Elle est déjà donnée. Oh, merde. Ben, décidément, on n'a pas de chance ce matin. Mais vous l'avez... Ben, il faudra enlever l'annonce, madame, quand même. Ah, ben, vous entendez, ma femme, elle n'est pas contente. Allô ? Oui ? Oui, vous pourriez enlever l'annonce, madame. Vous nous faites perdre du temps, là. C'est Skyrock ? Eh oui. Ah, merde. Et en plus, ça va me coûter un truc. Eh bien, oui, parce que quand tu te fais repérer, Romano, mais tu payes, t'es sûr qu'il ait donné, le four ? Ouais. T'as pas autre chose à donner, non ? Juste pour faire plaisir à Romano, avant qu'il s'évanouisse. T'as voir que je regarde sur la liste. Il y a un instant, il a foiré une télé, et là, il va te offrir un cadeau parce que tu nous as découvert. C'est vraiment pas de chance, ça. Non, mais t'as bien un truc à donner, non ? Ah, non, rien. Euh, non, pas là, non. Ah, ben, désolé, Romano. Bon, ben, nous, on va te donner un truc. Eh ben, oui, tu vas payer. Voilà, parfait. T'as bien fait de passer une petite annonce pour ton four. Il est parti vite, ton four ? Ouais, ouais, en deux jours. Ah, en deux jours. Ah, ouais, c'est bien efficace comme site. Eh ben, ça fait griller. Eh ben, ouais, mais oui. Eh ben, oui, bien joué. Les gens font des pinces, c'est tous des Romano. Eh ouais, ah ben, c'est clair, ouais. J'arrive trop tard, là, fais chier. Eh ben, voilà, Romano, tu vas payer ton beau cadeau. C'est quoi ton prénom ? Cindy. Cindy, on va te faire un gros bisou, t'habites où, Cindy ? Puis tu ne raccroches pas, va t'offrir un cadeau, alors, comme promis. Ah, ok. C'est bien, tu donnes un four, ben, on va t'es récompensé, quoi. Voilà, c'est bien, merci. Oh, mais dis-le avec le sourire, Romano, ça s'entend que tu es aigri. Ah ben, ouais, ça, évidemment que tu es aigri. Je rate une télé, j'appelle pour un four, il est donné. En plus, ça me coûte un cadeau. Eh ben, voilà, mais c'est ça, la vie. C'est super, les conseils pas chers, ça a bien fonctionné. Bon, prochain conseil pas chers à 8h10. Conseil pas chers, 8h11. Je me retourne vers toi, Romano. Et ce matin, on a décidé de vous expliquer comment récupérer des appareils électroménagers bien chers à l'origine, mais gratuitement, grâce à tes conseils pas chers. Eh oui, allez surfer sur le net. Quelques sites existent, Vivastreet, Digitroc.com, Denon.org, Recup.net. C'est des sites où les gens, ils donnent des trucs. Oui, gratuit pas chers. Je peux juste aller les chercher. Tu parles d'appareils électroménagers, c'est même des matériels hi-fi. Ah ben, il y a tout, il y a même d'autres trucs, il y a même des bagnoles. Ah, on t'a donné une voiture ? Non, on n'a pas de voiture sur ce coup, mais j'ai déjà bord une télé. C'est une télé. La télé, la fameuse télé LG, dont je vous parlais juste avant les 1500 euros. C'est bien, elle est comment la télé ? Je donne une télé LG. C'est gentil. En panne. Elle est en panne ? Bon, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'écran vert avec ligne blanche. C'est très joli. Bon, au moins, vous avez le son. Oui. Voilà. Donc, à me récupérer sur Saint-Hélène. Me contactez que si vous êtes vraiment intéressé. Ah ben ça, un écran vert avec des lignes blanches, c'est les LG. Ça, fashion, on voit cette serre de lampe. Oui. C'est joli. T'as le son aussi. C'est où Saint-Hélène ? Tu ne connais pas Saint-Hélène. C'est là où Napoléon est allé, non ? Oui, non, ça c'est Lille. Non, ça n'a pas mes temps d'endroit. Allô ? Oui. Oui, bonjour monsieur. Allô ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, ben qu'est-ce qu'il y a ? Je vous appelais pour la télé, monsieur. Pour la télé. La télé que vous offrez. Vous donnez une télé ? La télé LG, là. C'est mon épouse qui s'en occupe. Vous pouvez rappeler un peu plus tard ? Ah ben oui, mais bon, est-ce qu'elle est toujours disponible, vous savez ou pas, ça ? Oui, oui, oui. Bon, ben écoutez, moi je pourrais venir la chercher dans la journée, si vous êtes là. D'accord, mais il faut en rappeler un peu plus tard, vers 9h. Vous mettez de côté ? D'accord. Monsieur Lapince. D'accord, ok, je vais lui dire. Monsieur Lapince, et je rappelle, à 9h elle sera là ? Oui, oui, elle sera là, oui. Ouais, à 9h, bon je rappelle à 9h pour confirmer, notez des fois que quelqu'un appelle entre-temps. D'accord. J'aimerais pas la rater une télé comme ça. Ça marche. Ah ben merci beaucoup monsieur. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et ben voilà. Et voilà, une télé, une. Et voilà, une télé. Quand on vous dit comment récupérer une télé pas chère, c'est vite fait, vous avez vu ? Allez, maintenant je vous propose un congélateur, 200 litres. Allez, attention, un congélateur. Un congélateur armoire, ne refroidit plus complètement, c'est con pour un congélo. Un placard ? Non, oui, on peut le faire comme placard. Qu'est-ce qui se passe, Cédric ? Une montée là ? C'est l'armoire placard ? Le congélateur placard ? Allez, c'est parti. Bon, le machin ne refroidit plus, on fait ça comme armoire. Ça sert de placard, oui, c'est ça. Placard ? Exactement. Cédric, on te le donnera, promis. Je te le revends 150e, pas cher. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui marchent dans les annonces ? Oui, attends. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui. Allô ? Oui. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, je vais vous appeler pour le congélateur, armoire 200 litres. Oui. Il est toujours disponible ? Oui, bien sûr. Ah, très bien. Donc c'est quoi le souci dessus ? Bah écoutez, le problème c'est qu'il est tombé en panne mercredi et il y a tout décongelé en fait. Ah, il a tout décongelé ? Vous croyez que c'est réparable ou pas ? Moi, personnellement, je ne le ferais pas réparer. Oui ? Bah vous le donnez quoi. Vous avez raison en fait. Oui, bah oui. Ça peut servir de placard. Placard ? Bah oui. Vous pouvez mettre des trucs dedans, ça fait un truc de placard. Je vais mettre ça dans ma chambre, tiens. Ou dans le salon, c'est pas mal. Dans le salon ? Dans le salon, c'est joli. Alors, vous êtes dans quel coin, vous ? Sur Marc Amaral. Marc Amaral ? Ah bah nickel, on n'est pas loin, nous. On peut passer le plan de camp ? Bah écoutez, là, je ne peux pas vraiment vous dire parce que mon mari... Oui, vous êtes bloqué. Allô ? Oui, alors c'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut ? Allô ? Ça vous amuse ? Ah bah non, non, pas du tout. On peut quand même rire. Attendez, il y a une si bonne affaire. Vous ne voulez pas la rater ? Oui, non, mais bon, à 8h du matin, il ne faut pas exagérer non plus. Ah bah écoutez, madame, vous laissez l'annonce. Moi, je n'ai pas l'annonce parce qu'à mon avis, il n'y aura pas 50 personnes qui veulent récupérer le machin. Soyez honnête. Ah oui. Donc, j'estime que vous devriez être heureux, ce que je vous appelle, pour un truc pareil. Et même de donner un petit peu d'argent, au moins pour le déménagement. Ah ouais, parce qu'il faut une camionnette pour ça. Ah oui. Vous payez la camionnette ? Non. Non, non. C'est dommage. Non, mais ça tient dans une bagnole, ça ? C'est 1m50 de haut, donc... Ah oui, 1m50 de haut ? Oui. Oui, bon, on va se débrouiller. Ce sera un très beau placard. Un placard ? Exactement, Cédric. Alors, on peut venir quand le chercher ? Demain ? Demain, on n'est pas là. Bah, dites-nous quand, et puis nous, on vient, on est disponible. Bah écoutez, moi, je vais voir avec mon mari. Très bien. Vous nous le réservez, monsieur Lapince. Et voilà. Pour la réservation. Et un frigo. Et un frigo. Merci, madame. Pas un frigo. Je vous rappelle dans la semaine. On va dire un placard. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Plein et le temps. La dame a eu un blocage. Ah ouais, elle a eu peur. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Une télé et un frigo. Et tout ça, allez, 4 minutes sur Sky. Et tout ça qui ne fonctionne pas quand même. Quand même. Très belle décoration pour ta salle à manger. Ah bah ça va être magnifique chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501